bonjour les guériens et vous qui passez par là merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de ce 2 octobre 2020 fait 2 octobre 2020 et je vais une demi heure que je sais de trouver des jeux que je ne sais pas du tout j'ai pris j'ai remis j'ai pris j'ai remis et finalement je me suis arrêté sur ceci donc je prends le tarot de tot et le symbole en souche il vient oscar ce car il est méchant bien mon souche et voilà alors le celui ci alors je ne sais plus du tout le nom de ce c'est un coffret le normand je vous conseille pas du tout de l'acheter parce que tout à fait les personnages sont devant vous dans le même sens au moment personnellement j'ai très difficile avec ça j'ai très difficile avec ça vraiment donc moi j'en avais rajouté deux mais c'est pas grave on va pour le oui non ça peut servir mais bon voilà tout le monde n'a pas difficile avec les personnages qui vont dans le même sens alors qu'est ce que je vais faire je ne sais pas je vais voir on va d'abord tirer nos cartes on va d'abord tirer nos cartes du ça oh oh j'avais mis du bleu sur ma petite lampe si ça fait encore un bruit de fond là je l'ai mis moins fort il ya deux ah oui vous voyez j'ai mis la flamme j'ai pas fait exprès j'avais mis bleu en fait il change couleur aussi il ya 16 16 couleurs ou tant pis j'ai mis au moins fort mais avec mon micro il va fort 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 bien et donc c'est vrai que malgré le chapeau il capte les bruits quand même qui sont proches donc du coup je vais un petit peu mis en arrière j'aurais dû la laisser bleu j'ai pas fait attention une fois vous l'avez vous l'adopter vous savez plus vous en passez ça que ça diffuse quand même de belles ou des belles senteurs elle est le sein de cette journée saint honoré saint honoré alors saint honoré cette carte symbolise par l'abondance des nourritures terrestres que la nature a mis à notre disposition par la croix formée par croisement du manche et de la pelle avec la hampe de la crosse elle nous rappelle qu'il s'agit aussi de nourriture spirituelle et que l'homme ne se nourrit pas seulement de paix en divination cette carte annonce une grande abondance de bien une production importante qu'elle soit matérielle ou intellectuelle ou elle est excellente sur le plan financier sur le plan spirituel le sujet peut entrer dans les associations caritatives saint honoré le patron des boulangers et des pâtissiers et ben voilà et bien bienvenue saint honoré l'abondance donc cette carte nous parle d'abondance de bien d'une production importante que ce soit de l'argent ou autre chose en tout cas c'est très 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 positif c'est très positif bien alors le rond le rond de cristal le rond de cristal un accident léger et une opportunité va se présenter un accident léger une opportunité va se présenter peut-être justement en faisant un accident léger 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 l'accident les amis pas de panique voilà alors nous avons le l'arc en ciel cette journée de ce 2 octobre je nourris ma spiritualité en nourri on parle de bouffe aujourd'hui n'est ce pas spirituel et spiritualité aussi ici donc peut-être que ça va peut-être que ça fait passer un message pour certaines personnes si vous avez des doutes ou si vous posez des questions je nourris ma spiritualité en même temps 6 plus 2 ça fait 8 et 8 ça va nous parler d'argent de pouvoir de réussite de beaucoup d'argent de pouvoir de réussite le 6 c'est besoin de changement et le 2 c'est union l'union et je crois la sensibilité aussi voilà donc il ya quand même beaucoup de d'énergie positive et beaucoup d'énergie positive et est importante des deux deux choses vraiment importantes ça veut dire dans le sens important pour nous mais aussi importante en quantité bon je prends quoi donc ceci sera ah oui et je vais vous lire aussi petit oracle grimoire de la magie parce que j'aime beaucoup 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 aussi ce petit boîtier voilà alors je crois que je prends le c'est à bolon pour les pour l'être est clair c'est à bolon aussi que j'utilise avec mes ressentis mais non on n'est pas le 2 mais si on a le 2 alors je coupe je vous montre les cartes que je n'interpréterai pas comme je devrais alors encore une fois on a l'abondance donc moi je pense ici que on est dans une phase de remerciement parce que justement par rapport à ce que à ce que nous reçoit voilà on est vraiment dans une phase d'abondance et je pense aussi d'échange moi j'ai envie de vous dire que je vois une certaine rivalité quand même je vois quand même une certaine rivalité donc il y a des personnes qui à qui vous ne pensez pas du tout des personnes en tout cas peut-être que vous savez que que vous êtes d'une manière ou d'une autre envié on ressent ça parfois de la jalousie ou bien il se passe des choses chez nous il ya quelque chose qui se passe et et on voit bien que il y a une personne on va découvrir probablement on va certainement et s'y découvrir soit que l'on est jalousé ou soit que l'on est bon soit on a des répercussions par cette jalousie vous avez vu la téléphone portable dans sa main mais non je rigole il n'y a pas de portable à ce temps là alors oui voilà donc l'abondance l'abondance qui va pour moi révéler et qui va nous faire évidemment de parce qu'on va recevoir on va faire on va faire des jaloux on va faire des jaloux oui voilà on va prendre notre est alors une deux trois quatre cinq six c'est huit neuf dix onze douze pourquoi elle est là celle ci on était sorti du paquet tout seul tout seul se balade je les prises elle a vu un fantôme ici avec la main elle l'a vu un fantôme bon on va analyser ça après allez une oui le grand ce jeu c'est une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze et treize et toi tu es ici n'y va alors a déjà ici on se met d'accord moi ici ça me parle ça me dit que on va enfin avancer c'est le commencement on va trouver une certaine ambition ici on va trouver une certaine ambition alors on pourrait aussi trouver la bonne personne en amour on pourrait trouver la bonne personne par rapport à un travail on va trouver la bonne personne par rapport un à quelque chose à quelque chose qui va nous faire avancer dans la vie on a vraiment envie d'avancer et il va vraiment se passer des choses ici ces jours-ci aujourd'hui peut-être mais ces jours ci on va dire quand même et là il y à vous vous pouvez trouver un nouvel amie un nouvel amour un nouvel associé ou une bien sûr en tout cas vous allez vraiment vers une ascension vous allez vraiment monter ce qui confirme ce que les cartes ici nous disent nous ont dit ah ah et ben on y va vous voyez ici les opportunités on nous dit quand même fait attention de ne pas de ne pas aller trop vite faites attention réfléchissez quand même réfléchissez quand même regardez vers où vous allez avec qui vous allez regardez ce qu'il y a en bas parce que si ça se trouve il ya plus rien c'est l'herbe sinon ça peut être très très profond donc faites attention moi je pense ici ça nous dit on est en train de surmonter quelque chose parce que peut-être on a souffert parce que peut-être on on a souffert ou bien on on n'était pas bien mais là on va trouver on va se retrouver et on va trouver les choses les personnes qui vont nous aider à franchir un cap à à franchir ce blocage à être débloqué je suis en courrier donc ici il s'agit encore d'argent de partage bon de jeu ici de jeu ça ça peut me parler et évidemment fait attention à vos biens alors soit pour ne pas qu'on vous les vole parce que là vous allez avoir des biens pour moi matériaux matériels et donc je pense que il est possible que vous qu'on essaie de vous que vous connaissez de vous demander quelque chose qu'on essaie de se faire prendre en pitié alors je ne dis pas je ne dis pas du tout de ne pas avoir de ne pas donner aux gens pas du tout je vais la première à faire mais moi ici c'est pas que donner un petit peu c'est vraiment une personne qui va vouloir vous manipuler parce que on s'était dans la coupe tout à l'heure parce que vous allez avoir trop confiance en une personne vous avez trop confiance en une personne oui alors ici nous avons nous allons avoir à mon avis le sentiment vous allez vous sentir seul vous allez avoir le sentiment aussi d'avoir été trompé donc je pense que vous allez vous rendre compte que il y a une personne malfaisante autour de vous mais mais attention c'est pas votre mari c'est pas votre femme c'est pas non c'est quelqu'un qui a pour moi qui n'a pas beaucoup d'importance dans votre coeur mais qui qui a une certaine place dans votre vie donc il est possible que cette personne vous fasse un croche-pied pour vous faire tomber pour pouvoir passer avant vous donc faites attention à ce que l'on pourrait semer sur votre chemin faites attention dans ce sens je veux dire dans ce que vous allez créer dans ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de créer si c'est le cas ça ne parle pas à tout le monde c'est normal faites attention ou dans ce que vous avez envie de construire faites attention parce qu'il y a une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues je pense on va voir avec le reste mais je pense et donc maintenant vous vous êtes prévenu c'est à ça aussi que je n'avais pas envie de parler de ça tout à l'heure avec les deux dames c'est ce que j'ai pensé aussi mais après on va me dire je m'en fous de ce qu'on me dit mais c'est vrai que peut-être on va me dire tu parles un peu beaucoup de rituel c'est vrai parce que je vois que c'est très important mais mais en tout cas ici ben voilà il y a il y a on essaie d'envoyer à certaines personnes pas à tout le monde on essaie d'envoyer du négatif à certaines personnes ça c'est certain voilà bah il n'y a pas voilà ok donc ici il y a soit vous allez annoncer quelque chose vous allez apprendre quelque chose à d'autres ou vous allez entendre une opportunité une opportunité va se présenter faites attention que l'opportunité ça peut justement être quelqu'un qui ah ben voilà léger accident ça peut être ça aussi peut-être une blessure aussi vous allez peut-être vous blesser et il y a quelque chose qui passe du coup ça va être ralenti c'est possible aussi une opportunité va se présenter il est possible que ce soit ici justement une offre d'emploi ou quelqu'un qui va dire quelque chose qui va être pour vous une opportunité c'est un peu comique parce que j'ai ici je vois une personne qui a peur d'un d'une entité et là j'ai une personne qui est on va dire blanche neige mais c'est pas blanche neige parce qu'elle est blonde voilà il y a une personne qui est qui est endormie qui est endormie euh on va peut-être on va peut-être euh vous allez peut-être avoir connaissance ici on va peut-être vous annoncer ou vous vous allez annoncer euh le décès d'une personne ou quelque chose de négatif par rapport à une personne bon ah ici nous avons euh monsieur et madame monsieur et madame qui se ils sont bloqués ils sont coincés vous avez la temps vous avez l'impression pour certaines personnes qu'il n'y a rien qui bouge en fait surtout en amour il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui évolue vous n'arrivez pas à avancer alors que euh vous voyez vous êtes vous vous donnez la main donc il y a une personne tout près de vous il y a une personne qui vous aime et peut-être que vous ne le savez même pas euh peut-être que vous vous tenez la main sans le savoir parce que vous vous pensez tenir enfin voilà c'est il faudrait euh il faudrait vous on est d'un côté on a la nuit de l'autre côté on a la lumière donc pour moi ici il est il faut mettre à la lumière ce qui est à l'ombre et mettre à l'ombre ce qui est à la lumière donc en l'occurrence ici j'ai pas envie de dire de couper l'arbre parce qu'on coupe pas un arbre mais j'ai envie de dire faites un petit peu un pas faites un pas un pas voilà vers l'avant enfin vers le côté pour eux en condition de ne pas avoir l'autre bras coincé si l'autre bras est coincé euh on pourrait dire que il y a quelqu'un qui fait que vous êtes bloqué sinon on a on va se trouver donc on n'a qu'à lâcher le voilà et on n'a qu'à faire face face à à l'avant et on avance ensemble on fait du chemin ensemble ici j'ai un jugement donc j'ai l'impression que pour certaines personnes vous allez peut-être annoncer quelque chose qui va ne pas qui va plaire ou déplaire mais qui dont les gens ne seront pas insensibles vous allez annoncer quelque chose attention on sait pas parce que j'ai un homme et une femme ça peut être aussi le début de quelque chose le début de quelque chose qui va c'est comme si j'invente vous allez vous avez envie de construire dans votre jardin une piscine et que les voisins vont faire une pétition pour ne pas que vous puissiez construire votre piscine alors qu'elle ne dérange personne ça peut être voilà là j'ai pris l'exemple comme ça mais ça pourrait être par rapport à n'importe quoi donc vous avez des intentions et on va essayer par tous les moyens de ne pas vous que vous n'arriviez pas au but que vous vous êtes fixé on va essayer j'ai beaucoup de cartes ici quand même qui me parlent de de personnes qui pourraient vous essayer de vous ralentir alors on reste dans les éléments je pense que ici il y a un certain temps il y a trop longtemps même si c'est pas longtemps mais ça nous parle moi à mon avis j'ai une attente ici on attend on patiente on attend là on a peut-être patienté et maintenant on attend parce qu'on en a marre de patienter et qu'on voit bien que ça bouge donc voilà on va voir si ça va bouger et oui et oui et oui voilà donc le fait d'avoir attendu ça va vraiment bouger et la personne ici est en train d'arriver vers vous vraiment avec de la joie on va vous annoncer quelque chose de de super joyeux de super positif en fait je crois qu'on va vous envoyer vous envoyer simplement un message qui est en fait celui que vous attendez ce que vous attendez ici va va arriver vraiment arrive vers vous voilà et ici nous avons notre notre fou qui qui là est heureux et que là il avance avec prudence il a fait son nœud dans dans ses pans de les pans de sa chemise de son de son costume il a fait son il a pris son valuchon une part pas sans rien il a pris son son bois avec les racines donc il peut planter quelque chose donc là il y a construction de quelque chose et puis il quitte un sentier plutôt épineux pour aller vers un vers un village ouais il va vraiment vers vers vous voyez là en dessous de l'éclair il y a une couronne je sais pas si vous la voyez en dessous de l'éclair il y a une couronne donc je pense qu'ici vous êtes en train d'aller vraiment vers le succès il y aura peut-être des petits ou il y a eu des passages difficiles et compliqués mais vous allez vraiment vers le succès vous allez vraiment vers le succès attention alors il y en a parmi vous vous allez vous dire je ne mérite pas ce succès je ne mérite pas ce succès je ne peux pas accepter cette opportunité donc avec la verge il se frappe il se punit il se flagelle et cette personne c'est une dame je crois de toute façon enfin s'en fout il y a un coeur brisé ici une dame qui a un coeur brisé et qui s'inflige des punitions arrêtez de vous infliger des punitions arrêtez peut-être aussi pour certaines personnes de pleurer sur votre sort arrêtez de pleurer sur votre sort je vais regarder maintenant je pense que c'est pas vous en fait la personne ici c'est la punition c'est le retour du négatif la personne qui a essayé de vous faire du tort qui vous a fait du tort ici personne qui a travaillé des énergies qui a manipulé des énergies négatives est en train de recevoir une correction est en train de recevoir ce qu'elle a semé elle récolte ce qu'elle a semé donc le retour de le triple retour quoi donc voilà chacun ici il y a une il y aura une punition ici le retour de manivelle il y aura la roue tourne et la personne qui vous a fait du mal elle elle va elle-même souffrir mais on ne demande pas ça normalement mais en tout cas là où les personnes qui vous auront mis des bâtons dans les rues des bâtons dans les roues peu importe de quelle manière elle sera punie on vous a bloqué on a essayé de vous on vous a peut-être blessé on vous a blessé psychologiquement on vous a blessé physiquement et pour certains d'entre vous on a vraiment essayé de vous détruire on a essayé de vous détruire et pour certains d'entre vous vous avez failli vous avez failli essayer de vous prendre la vie quoi donc il y a ou si vous êtes vraiment mal il y a un travail qui est fait sur vous mais mais ça va s'arrêter et la personne va recevoir donc si vous pensez que vous êtes mal à ce point là et bien sachez que ça va être terminé vraiment la personne n'aura plus aucun pouvoir là où les personnes n'auront plus de pouvoir on ne pourra plus vous atteindre d'accord on pourrait aussi peut-être peut-être qu'on vous a volé aussi on vous a volé on vous a pris quelque chose de très cher peut-être que justement on a ici le tribunal donc peut-être il y a des personnes qui vont qui doivent aller au tribunal qu'il y a une plainte contre vous ou vous vous allez porter plainte pour moi ici c'est la loi c'est le jugement voilà c'est le jugement des hommes mais peut-être aussi que c'est le jugement qu'on aurait lorsque l'on est lorsqu'on est décédé et bien on sera jugé de toute façon pour les actes que l'on a fait en principe et voilà moi ici alors il y a deux choses on est débloqué donc les choses vont maintenant ne plus vous impacter ou alors on vous a congelé on peut congeler les gens on les mais ça se répercute contre la personne qui le fait donc essayez de ne pas trop le faire faites attention que si vous voulez faire certaines choses réfléchissez à la loi du retour c'est aussi un avertissement à mon avis ici vous voulez peut-être que quelque chose s'arrête qu'une personne ne puisse plus peut-être même pas vous nuire peut-être que la personne ne vous fait rien mais vous en avez marre vous voulez tourner une page mais vous nous c'est plus facile de de la bloquer oui mais faites attention voilà je suppose que voilà je pense mais bien exprimé bon donc accepter aussi de donner accepter de recevoir euh mais soyez quand même sur vos gardes on ne sait jamais peut-être des retrouvailles je vois ici des retrouvailles des retrouvailles oui on se retrouve et on refait un bout de chemin ensemble ou on fait un bout de chemin ensemble oui donc voilà euh est-ce que j'ai été claire assez ? je pense en tous les cas c'est positif avec des embûches mais pour moi les embûches elles sont déjà passées il n'y en aura plus des embûches sauf si c'est vous qui faites un travail qui faites mal à travail occulte voilà les amis mais bon on a les amoureux ici on a les amoureux je suis aussi on s'aime l'os pas dérangeant youps 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 et voilà nouveau départ nouveau départ nouveau projet attention j'en jaloux euh s'il y a des blocages peut-être que vérifiez votre entourage ça peut être parfois l'entourage beaucoup plus proche un entourage beaucoup plus proche que ce qu'on pense j'aurais bien fait un tirage comme ça je vais voir je vais réfléchir pour voir parfois qui est-ce qui vous bloque qui vous bloque est-ce que vous êtes bloqué mais bon ça me parlera qu'à très peu de gens donc je ne sais pas si je dois le faire ou pas l'amour l'amour voilà l'énergie de l'amour de octobre 2020 pour les guériens évidemment pour les guériens waouh une nouvelle rencontre un nouvel amour un nouvel amour l'as des coupes et le chevalier des épées donc un nouvel amour une personne avec une personne qui va qui a un bon caractère bien trempé et donc et donc je suis en train de réfléchir si je voulais faire un petit tirage quelle carte devrait-je prendre ? j'avais séparé celui-ci mais alors ici nous avons le 9 d'épée alors le tot n'est pas non plus le marseille ni le rider ni le rider bon moi j'en mets quand même mes ressentis aussi bon ici pour je suis bien obligé de vous dire qu'il y a de la souffrance ici avec le 9 d'épée il y a de la souffrance il y a il y en a même qui souffre parce que l'autre le fait exprès vraiment il y a une certaine méchanceté on a le le 4 de coupe donc le 4 de coupe ici il va nous parler de chance va nous parler de moi je ressens ici d'un ressenti ici d'une personne on vous fait souffrir vous souffrez dans votre union vous souffrez vous souffrez dans votre union vous souffrez dans votre relation peut-être si c'est pas pour vous c'est pas pour vous et c'est comme si on vous on venait se réconcilier la personne qui vous fait souffrir vous veut se réconcilier avec vous en vous en vous en vous faisant des cadeaux mais par contre j'ai deux coupes donc on a quand même les sentiments les émotions on a le 6 de coupe donc le 6 de coupe ici ce sont des plaisirs donc j'ai quand même l'impression je vais quand même parce que la celle-ci elle est c'est la cruauté ici on va quand même retourner hein oh purée ah non c'est bon on a la mort on a le 7 de bâton il y en a le soleil voilà ok bah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est non vraiment je pense que ce que vous vivez mal dans votre couple ou dans votre situation amoureuse ou si même vous n'avez personne mais justement vous vivez mal ça parce que vous n'avez personne et bien il y a quelque chose qui va se terminer il y a vraiment quelque chose qui va se terminer on avance ici on avance on avance on va recevoir des cadeaux on va recevoir des mais ça va être ça va ça va être sincère cette fois ci donc est ce que la personne va se rendre compte que qu'elle est cruelle ou alors cette personne là on la on la bazarde avec la mort boum on la on la bouge et alors du coup du coup là c'est tout beau parce que justement la personne qui vous fait souffrir n'est plus là et là on la carte des plaisirs on a la carte du luxe on a la carte de la valeur et la carte du soleil donc ici vous allez apprendre réapprendre la valeur des plaisirs et le plaisir aussi c'est un luxe parfois que tout le monde ne sait pas se payer juste le fait d'être libre et je pense que vraiment ici vous allez tourner une page par rapport à tout ce que vous avez souffert tout ce que l'on vous fait souffrir vous allez vraiment tourner la page et de ce fait là vous allez prendre la décision de ce fait là il y a vraiment 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 de nouvelles valeurs pour vous je me j'ai je 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 On retrouve du plaisir à vivre, on retrouve du plaisir à ne plus se cacher, on n'aura plus besoin de se cacher. On revit, on redevient soi-même, on redevient soi-même. On redevient soi-même. Donc pour moi, c'est tout beau. Et puis nous avions le début d'un amour tout à l'heure. On a eu l'as de coupe, non ? Je ne sais plus. Donc voilà, en tout cas, c'est tout beau ici. Ça veut dire que non. Ça veut dire que si vous voulez, il y a moyen de tourner une page sur les souffrances que vous avez aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Bien sûr, tout le monde ne souffre pas dans sa vie amoureuse. Mais il y en a aussi qui souffrent d'être seul. Un vous, il n'y a juste que vous qui pouvez changer les choses, faire changer les choses. Voilà. Écoutez, moi, je trouve que c'est beau. Parce que vous allez sortir d'une situation malheureuse, triste, dure, pénible, cruelle. Pour aller vraiment vers le positif, l'amour, les émotions. Là, on va vous défendre. On va vous défendre. Vous allez pouvoir enfin vous défendre. Et puis, le soleil, quoi. On va réussir ici dans ce que l'on veut. On va briller. On va... Vous allez vraiment vous épanouir. Voilà. Il y a vraiment un épanouissement complet. Voilà. Ah oui, on va faire le oui, non, le non, avec le petit le normand. Mais on va prendre une petite carte. Donc, du petit oracle, le grimoire de la magie de mon ami Ève Corrigan. Ce sont des petites cartes magiques. Avec ici, les rituels à faire par rapport aux cartes. Il est magique, ce livre. Ce livre est. Il est magique. Il y a vraiment plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Franchement, c'est... C'est vraiment bien expliqué. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire le rituel ou quoi ou comme. Vous devez absolument acquérir ce petit jeu qui ne coûte pas à faire du tout en plus. 13,90 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Il faut dérouler. Ça nous dit quoi. Alors, nous avons des formules magiques. Nous avons des signes du Zodiac. Nous avons des signes de la planète. On a ici le Nord. On a les éléments. On a la planète. Quoi ? Les éléments ? La planète. Et la couleur de la bougie. C'est ça que je me demandais. J'avais oublié. La couleur de la bougie qu'il faut pour faire ce rituel. Voilà. Là, en l'occurrence, ce sera divers. Alors, terre, réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances. Donne naissance à mes rêves, chéri. Voilà. Tout simplement, ici, c'est un rituel pour pouvoir créer quelque chose. Donner naissance à quelque chose. Voilà. C'est magnifique. Et en plus, on vous dit comment faire. Il suffit d'avoir le petit livret. On vous dit quel jour il faut le faire. Enfin, quel jour. Par rapport à la lune. Dans le moment de la journée. C'est magique. Je ne vais pas vous le dire. Parce que, franchement, ce serait dommage. Je ne vais pas vous spoiler le bazar. Spoiler. Mais, voilà. En tout cas, ici. Donne naissance à mes rêves, chéri. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances. Donc, là, on a des espérances dans le ventre. Comme une dame qui doit accoucher. C'est la terre. Elle doit accoucher de vos rêves. Et elle doit donner naissance à vos rêves. Et pour ce faire, elle vous demande juste un rituel. Qui demande des éléments. Le nord, etc. Pour un cardinaux. La couleur de la bougie. Quand est-ce qu'il faut le faire. Par rapport aux planètes, etc. Et vous donnerez naissance à ce que vous désirez au plus profond de vous. Mais, comme c'est un tirage général ici. J'ai quand même envie de vous dire que. Il suffirait peut-être de demander un peu plus. Et au bon moment. De poser vos attentions. Tout simplement. Qu'elles soient posées au bon moment. Alors, vous faites votre demande. Ici. Vous posez votre question. Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et moi, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est non. Ces cartes sont assez grandes. Des petits le normand. Mais bon, avant. Au début, il y avait celle-là. Après. Maintenant, il y en a beaucoup. Des grandes cartes du petit le normand. Mais celles-ci sont quand même fort grandes. Elles sont même plus grandes que le tot. Qui sont grands. Vous voyez. C'est du tot. Oui. Elles sont un demi centimètre plus hautes. Et... Et un centimètre plus étroite. Mais voilà. Nous avons la... La justice, c'est la justesse. Donc, il y a des choses qui vont revenir dans l'ordre. Qui vont s'arranger. Allez. Vous avez posé votre question. Je vais couper. Il faut que l'anneau... L'anneau ou la croix sorte. Alors ici, on a déjà la réussite par rapport à du matériel. Un bonheur matériel. Allez, on y va. Treize cartes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Ah non, c'est la coupe. Neuf. Et c'est non. C'est non, les amis. Il est l'anneau, il était. Et l'anneau était ici. Voilà, c'est non. à prendre au 53ème degré, évidemment. Ce n'est pas un tirage. C'est un tirage général. N'oubliez pas. Voilà, voilà. Là, j'ai mis combien ? Ah non, j'ai mis longtemps. Il faudrait que j'aille plus vite et puis que je puisse faire par rapport au... tirer une énergie. Par contre, j'ai des jeux ici. qui pourrait, d'ailleurs, qu'il faut que je ne sors que dans certaines circonstances. Et on pourrait sortir un de ces jeux. Donc, il n'y aura qu'à abandonner. Celui-ci, je l'écarte de visite. J'ai quand même mis ma poupée à souci, hein. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Il y a des trucs là-dedans. Donc, il faudrait que je regarde. Il faudrait que je vais réfléchir. Je vais montrer quelque chose à quelqu'un. Il se reconnaîtra. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que les... Sinon, on croit que je fais une longue vidéo. Mais je... Voilà. Je vais réfléchir, vraiment. Ou alors, je ne ferai rien qu'une vidéo là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à lundi. À lundi. Bisous, 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 bisous.